Salut tout le monde, Gaëtan Cormier ici de Cormier Photographie et bienvenue sur ce nouveau vlog. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez remarqué que je faisais une sortie avec un nouvel appareil photo. Cet appareil photo est le Seagull, c'est le modèle 4A105. Donc dans la vidéo, je n'ai pas beaucoup montré l'appareil photo, vous avez vu surtout quelques résultats à la fin de la vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter de façon plus formelle cet appareil photo qui est vraiment très 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 bon. Compte tenu le prix et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est facilement accessible car il s'en trouve beaucoup dans le domaine de l'usager. Donc évidemment il y a plusieurs modèles chez la compagnie Seagull. Celui-ci c'est un des modèles les plus récents, le 4A105. C'est un modèle qui était destiné au marché principalement américain puisque le nom de la compagnie a été écrit en anglais. Beaucoup de ces appareils-là, on va voir des écritures originales chinoises et ce n'est pas le cas pour celui-là. Donc c'est un appareil photo bi-objectif, en anglais on appelle ça un TLR pour un Twin Lens Reflex. Donc ces appareils-là, la façon dont ça fonctionne, c'est que nous avons l'objectif de visée. Ensuite ici nous avons l'objectif qui prend la photo en tant que tel. C'est un objectif de 75 mm ouvert à f3.5 dans son plus grand diaphragme et peut se rendre jusqu'à f22. L'appareil permet des vitesses d'obturation de 1 seconde aller jusqu'à 1 troisième de seconde. Ce n'est pas l'idéal dans le sens que c'est sûr que ce serait intéressant d'avoir une vitesse d'obturation d'un 5 centième voire même un millième de seconde. Mais compte tenu que c'est un appareil considéré bon marché, ce genre de truc, bon, il n'y a pas de problème, on fait avec. Le bouton de la prise de photo est ici. On retrouve un synchro flash, donc on peut très bien utiliser un câble synchro si on fait de la photographie en studio. Évidemment on a ici la partie avec le verre de visée, donc vous pouvez voir ici à l'intérieur, bon, évidemment ici c'est très sombre, je n'ai rien de très très lumineux. Mais on a un verre de visée avec le petit prisme séparateur au centre, le stigmomètre. Il y a aussi une loupe qui permet de faire la mise au point de nos sujets lorsqu'on fait notre cadrage et la mise au point de l'image. Donc très simple. On a le compteur de pose ici. Il y a différents modèles chez Seagull. Celui-là ici, le 4A105, c'est un modèle qui est un peu comme les Roliflex, c'est une manivelle à la main. Certains Seagull vont avoir une roulette, genre un bouton similaire à ça ici pour avancer le film. Celui-là, c'est vraiment une manivelle à la Roliflex. Donc voilà, c'est super simple. Le bouton de mise au point qui est juste ici. Pour ouvrir la caméra, on s'en vient ici. On a un petit bouton aussi qu'on doit appuyer dessus pour pouvoir débarrer. Donc c'est comme une espèce de sécurité. Et là, on a accès au boîtier. Donc on a la plaque de pression qui est ici. C'est une plaque qui est faite pour le film 120 uniquement. Donc ce n'est pas possible de shooter avec du 220 sur ce modèle-là. On a la bobine qui prend le film. Et c'est ici qu'on vient installer notre rouleau de 120. C'est un format 6x6. Donc 12 photos par rouleau de 120. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Optiquement parlant, rien à dire vraiment. J'ai été très surpris. Dans le cas de celui-là, en tout cas, j'ai été très surpris de la qualité des images obtenues. Les images sont vraiment très nettes. Vraiment pour... Tu sais, vous pouvez avoir un appareil comme celui-là pour dans les... Habituellement dans les 200 dollars. C'est possible d'en trouver des moins chers, les plus vieilles versions. Mais il faut faire attention. Les plus vieilles versions des appareils Seagull, surtout les modèles que c'est écrit en chinois devant. Beaucoup de ces modèles ont des problèmes au niveau de l'obturateur. Donc, je sais que les modèles plus récents et dédiés au marché américain, L'obturateur à l'intérieur, ce qu'on appelle le Leaf Shutter, sont plus stables, sont de meilleure qualité, donc sont moins problématiques. Donc, vraiment un appareil très fiable. L'appareil en question est quand même assez lourd. Il y a un mélange de plastique et de métal dans sa construction. Exemple, la partie ici qui nous indique la focale et le rapport focale et les vitesses, tout ça c'est en plastique. Le boîtier ici en métal. Donc, il pèse quand même un kilo. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment on insère un film à l'intérieur. Donc, on va mettre une petite foame à panne. Donc, comme je vous disais tantôt, l'optique c'est un 75 mm f3.5. Pour ceux qui aiment les choses un peu plus techniques, c'est une optique qui a trois éléments optiques dedans. La distance de mise au point minimale est de 1 mètre. Je ne connais pas de lentilles, les fameuses lentilles qu'on peut visser devant pour faire de la macro. Je ne sais pas s'il en existe pour ce modèle-là. Mais justement, ce qui est au niveau filtration et tout, c'est du 35 mm, je crois, le pas de vis. Si jamais on veut mettre des filtres sur l'objectif. Donc, le bouton ici est en ressort. Donc, ça nous permet de venir insérer la bobine ici, le rouleau. Et là, on a tout simplement attiré ici. Ce que j'aime, c'est que la plaque de métal que vous avez vue ici, elle sert à donner de la pression sur le rouleau de film. Et la pression, elle est immense. Je crois que c'est le premier système, le premier appareil photo ou dos moyen format que je vois que la plaque met énormément de pression. C'est bien parce qu'il n'y a pas de danger que le film prend du lousse ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup le fait qu'il soit très serré comme ça. Donc, on vient insérer la languette ici. On prend notre manivelle et on tourne ça. Là, vous voyez, il y a un petit point rouge juste ici. C'est à cet endroit qu'on doit venir mettre notre flèche start. Donc, tout simplement comme ça. L'appareil est alors prêt à prendre des photos. Donc, on referme correctement et on vient fermer ça jusqu'à temps que ça clique. Et voilà, l'appareil est prêt. Je vais avancer mon film. Et voilà, je suis prêt à prendre des photos avec mon sigle. J'espère que vous avez trouvé ce petit vidéo informatif. Si vous êtes dans le marché d'obtenir, d'acheter un appareil bi-objectif, je recommande fortement le Seagull. Comme je vous dis, vous allez en trouver très facilement, soit dans les boutiques d'appareils usagés, ou sur les petites annonces, les brocantes, et sur eBay, il y en a quand même beaucoup. Mais comme je vous dis, essayez d'aller avec le modèle 4A105. C'est un modèle que l'obturateur est beaucoup plus fiable. Donc, si vous voulez que l'appareil dure longtemps, je crois que ça va la peine de rechercher pour ce modèle spécifique. Autre petite chose que je voulais vous mentionner, on a un petit sabot ici. si on veut venir mettre un flash portatif sur le côté, qu'on va pouvoir brancher via la prise du câble synchro. Donc voilà, c'est le Seagull 4A105. Donc, je vous laisse là-dessus. D'ailleurs, je vous laisse sur quelques images. Donc, mon nom est Gaëtan Cormier. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. et je vous dis à très bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501